Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est peut-être une des paroles du Christ les plus importantes et les plus révolutionnaires dans l'Évangile, parce qu'il nous montre que pour arriver à toucher la présence divine, il ne s'agit pas d'abord d'aller au culte, au temple, mais de descendre au fond de soi-même, pour trouver sa présence. Et Jésus nous rappelait que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que notre cœur veut désirer porter cette présence divine ? Tel est l'enjeu de notre vocation chrétienne, c'est d'arriver à rentrer dans cette présence de Dieu au plus profond de nous-mêmes. Or, osons l'avouer, au quotidien, on est toujours tourné vers l'extérieur, vers l'activisme, vers ce que l'on fait. Et comment arriver à passer de l'extériorité à l'intériorité, pour que cette présence divine puisse s'inscrire en nous ? C'était déjà le combat de saint Augustin qui, à travers sa conversion, nous montrait qu'il a cherché Dieu un peu partout, ailleurs, et en fait, il racontait qu'il ne savait pas que Dieu était au fond de lui-même. Je pense à Madeleine Delbrel aussi, qui, cette grande femme spirituelle du XXe siècle en région parisienne, qui aimait dire, tu peux traverser le monde, tu trouveras les traces de Dieu, mais si tu veux au fond de toi-même, tu trouveras Dieu lui-même. Donc voilà l'enjeu, c'est de rentrer dans ce combat et de pouvoir découvrir cette vie intérieure. Comment y arriver ? Ce livre, La Découverte du monde intérieur, nous donne 16 étapes, 16 jours, pour à la fois méditer, prier, pour découvrir cette présence de Dieu en nous. Alors ce parcours, très rapidement, c'est comment se mettre à l'écoute de Dieu, comment l'accueillir, comment ensuite trouver cette connaissance de soi-même, cet amour de soi-même, parce que Dieu veut aller à la rencontre de notre personne, de notre identité, et ensuite pouvoir visiter ces blessures, ce qui nous arrête à accueillir la présence de Dieu. Et de là, progressivement, dans l'appel à l'Esprit-Saint, rentrer dans une vie intérieure sous le souffle de Dieu-Esprit, qui nous permet, en lien avec le Christ, de découvrir progressivement que cette vie intérieure de Dieu en moi, de Dieu trine dans ma personne, progressivement, m'invite à découvrir, comme dit Saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Voilà l'enjeu de ce livre, qui n'est pas rien, découvrir cette vie intérieure, l'évangéliser. Alors, bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada